Ah, il y a des retraités dans l'assistance, là ? Ça pétit la retraite, au moins ? Ah, il y a un père à côté de chez moi, un coup comme ça. Il rousse pété parce qu'il touche point la retraite. Sa femme y a dit, c'est pas ton nom que tu leur touches point ta retraite, imbécile. Quand t'auras rempli les papiers qui traînent, tu l'accommodes, là, depuis des semaines, là. Quand ils auront rempli tes papiers, tu leur toucheras peut-être ta retraite. Il dit, de quoi remplir des papiers ? Je ne sais pas un bureaucrate, moi. Il dit, c'est pas mon boulot, ça. C'est ce qu'on va voir, tiens, s'ils ne vont pas me donner la retraite. Bon, là, la colère l'a pris. Après ça, il a pris son vélo. Et puis, il a été à la pièce de retraite. Et puis, il t'a fait un raffu dans les bureaux, là-dedans. Il dit, oui, vous n'êtes tous qu'une bande de feignants, là-dedans. De bureaucrates, de moi, rien. Il a baissé son moyo devant la fille qui était devant, là. Il dit, regardez, mademoiselle, tous les poils blancs que je suis le torse, là, hein. Il dit, ça, c'est les années de travail, ça. Les années où j'en ai chié au boulot, où j'en ai bavé au boulot, hein. Alors, je leur mérite la retraite et vous allez me leur donner. Bon, là, il était mauvais. D'abord, la fille est tremblée. Et bien, il dit, monsieur bébé, rhabillez-vous, monsieur, je vous en prie. Donnez-nous votre nom, pas de problème. Dans trois jours, vous allez toucher votre argent. Ah, bien, il était content avec ça, dit. Ah, bien, il dit, une bonne nouvelle. Il s'est en allé en sifflotant. Et puis, il a raconté ça à la mère en arrivant le soir. Il dit, ah, tu as vu, la mère ? Je n'ai pas besoin de les remplir, mes papiers. Je vais la voir, ma retraite. Je me suis fâché dans le bureau, là, dans le poste, là. J'étais mauvais, hein. Je baissais le moyo devant la fille qui était devant, là. Je lui ai fait voir les poils blancs que je suis le torse. Je lui ai dit que c'était les années de travail, les années où j'en ai bavé au boulot. J'étais mauvais. Mais dans trois jours, je la retraite. Qu'est-ce que tu penses de ça, la mère, hein ? Adam, la mère, elle dit, tu t'es pas mal débrouillé pour une fois. Mais pendant que tu y étais, fallait d'y faire voir le bord, t'auras une pension d'invalidité. Il était invalide du bol, pauvre père. Eh ben, sa femme, elle dit, écoute, t'as qu'à prendre du Viagra. Ah, elle dit, surtout pas, j'en veux pas. C'est très mauvais pour les cœurs, ça. Mais non, ah, pas moyen. J'en veux pas, fiche-moi la paix. D'abord, j'arrive un an où je me bête tranquille. Alors, elle dit, c'est quand même malheureux. Elle n'avait acheté une boîte. Elle dit, il faut que je trouve un moyen pour y en faire prendre. Comment que je ferais bien ? Oh, dis-donc, un soir, il est en retard pour manger la soupe. Il ne peut pas arriver à l'heure pour dîner, quoi. Elle dit, ça tombe bien. Je vais lui mettre un comprimé de Viagra dans sa soupe. Ça va fondre tranquillement d'ici qu'il arrive. Moi, je vais me coucher. Quand il va rentrer, il va manger sa soupe. Et puis, quand il va aller au lit, ça va être ma fête. Ça va être un fou, va. Oula, d'abord, je ne mets pas de chemise de nuit parce qu'il va l'en déchirer. Bon, là, elle met le comprimé dans la soupe. Elle se couche. Le père, il rentre. Une heure après, il mange. Il se couche. Et aussi, c'est qu'il s'endort. La mère, elle dit, ce n'est pas Dieu possible. Un médicament si cher. Mais il n'a pas mangé sa soupe. Donc, ce n'est pas croyable. Elle se couche comme ça, elle dit. Eh oh, tu n'as pas mangé ta soupe, d'un imbécile ? Oh, surtout pas, non. Bon, là, non, surtout pas. Quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Figure-toi, les vermicelles, ils étaient tous debout dans l'assiette. Sous-titrage Société Radio-Canada